Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter et vous expliquer comment on peut trouver un club d'échecs à son enfant. Donc je vais vous expliquer tout ça de manière détaillée. Et avant tout ça, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner, que vous pouvez voir ici. Et vous pourrez recevoir mes vidéos sur l'apprentissage du chou d'échecs. Ce que je vais faire, c'est que je vais chercher un club d'échecs. Donc on va prendre une situation fictive. J'habite à Milly, dans le Loiret, du département 45. Donc tout d'abord, je vais aller sur le site de la Fédération Française des Échecs. Pour y aller, je tape sur le moteur de recherche Google, FFE Échecs. Donc je vais sur le site de la Fédération Française des Échecs, échecs.assaut.fr. Je clique dessus, je vais dans la rubrique FFE, je vais dans la rubrique Club. Je clique, donc je cherche le département 45, qui est ici. Je vais regarder, donc là je vais dans le club du comité. Donc à Amélie, il y a un club. Donc je vais cliquer sur le nom du club, échec et du catinet. Donc j'ai, soit je vais sur leur site internet, soit j'écris un mail au président Vincent Normand, qui est ici, à son adresse. Soit un jeu de téléphone. J'ai toujours la possibilité de regarder leur site internet. Maintenant, comme l'inscription, c'est pas pour moi, mais pour mon enfant. Donc ce qui est bien, et ce qui est intéressant, c'est de regarder s'il y a assez de jeunes qui sont inscrits dans ce club. Ça veut dire des personnes entre petits poussins ou petites poussines à juniors. Donc je vais aller dans la rubrique joueurs. Donc je vois qu'il y a un Benjamin, un poussin, un Benjamin, un pupille, un pupille, un pouisseau, un pupille, un pouisseau, un pupille, un pouisseau, un pupille, un pouisseau, un pupille, un pouisseau... Donc apparemment, il y a beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup de jeunes surtout, très peu d'adultes, donc ça peut être un club intéressant, un club où je pourrais inscrire mon enfant. Après il y a d'autres critères, il y a un critère important pour savoir si c'est intéressant ou non d'inscrire son enfant. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime et la partager. Si vous pensez que ça peut intéresser certaines personnes, partagez cette vidéo. A bientôt.